Le homosexuel qui nous regarde, c'est vraiment quelque chose de compliqué ce deuil de se dire je ne serai jamais papa, jamais j'entendrai ce mot papa je me suis fait mal, papa j'ai faim donc j'ai complètement renoncé Vous avez vraiment renoncé, c'était accepté dans votre tête, vous ne seriez jamais père Voilà Qu'est-ce qui un jour vous fait changer d'avis ? C'est mes amis de l'époque qui commencent à être à leur tour papa et à chaque fois je joue avec leurs enfants et j'ai enfin ils me disent t'aurais été un super papa, t'aurais été un super papa puis à un moment donné je me suis dit mais j'ai l'impression que pour me réaliser complètement j'ai besoin de devenir papa Ça devient nécessaire Ça devient nécessaire Quelles options s'offraient à vous ? Alors j'ai fait comme tout le monde j'ai essayé d'adopter en premier donc là je suis rentré avec mon conjoint dans une démarche d'adoption en France et l'adoption en France pour les couples homosexuels c'est très très compliqué Je me souviens de cette anecdote mais pour moi qui est très représentative l'assistante sociale vient nous visiter à l'époque j'habite dans le 9e arrondissement à Paris j'ai un appartement qui fait à peu près 130 mètres carrés et elle vient et elle nous dit c'est un peu petit pour un enfant et moi je lui dis pardon moi j'ai vécu, on était 6 dans 60 mètres carrés avec mes parents elle a ce truc je m'en souviens tout le temps elle rigole on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est un enfant donc très vite je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué les si peu de couples homosexuels qui étaient en démarche d'adoption attendaient déjà pour la plupart depuis 7, 8, 9 ans et après l'agrément devient caduque il faut relancer la machine pour de nouveau avoir un agrément et moi je me dis c'est pas possible de faire ça alors quand on sait le nombre d'enfants dans ce pays qui attendent d'être aimés de recevoir une éducation donc je me suis tourné vers la GPA c'est interdit en France c'est pour ça qu'il faut se tourner à l'étranger interdit en France c'est interdit en France j'ai fait plusieurs pays j'ai fait l'Inde, les Etats-Unis l'Inde j'ai très vite compris que c'était quelque chose de pas du tout maîtrisé qui était un peu même obscur les pays de l'Est aussi où on ne savait pas trop qui étaient les mères porteuses les organismes il n'y avait pas de juges donc aux Etats-Unis c'est assez simple et c'est très compliqué d'abord vous faites une demande auprès du palais de justice aux Etats-Unis vous rencontrez un juge qui vous met en relation avec des psychologues des pédopsychiatres et là vous allez commencer un processus qui va durer entre 7 et 9 mois ce sont des rencontres des séances de travail avec ces gens-là qui vont vous poser toutes les questions pourquoi vous voulez être père pour vous l'autorité c'est quoi si votre enfant ne vous écoute pas c'est quoi votre réaction pour vous aimer ça veut dire quoi comment vous voulez être aimé c'est difficile parce que c'est des questions que les parents qui auront des enfants tout à fait naturellement ne se posent pas avant la conception on vous demande de vous projeter dans quelque chose personne ne leur pose la question et personne en plus ne leur pose la question vous avez parfaitement en même temps on comprend le besoin d'évaluer la stabilité du projet la sincérité du projet oui mais c'est vrai que ça pousse dans ces retranchements vous parlez en psychiatre je parle en humain et c'est en plus souvent ce que je dis ce que moi j'ai apprécié dans la GPA c'est que tous ces professionnels de la santé sont là pour vous démotiver donc c'est bien parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un caprice c'est-à-dire vouloir un enfant on vous teste on nous teste si votre enfant on est handicapé vous avez apprécié ça vous avez dit finalement c'est peut-être un mal pour un bien il ne faut pas non plus que ce soit avec un clasement de doigts et puis c'est très si votre enfant vous annonce qu'il est gay comment vous réagissez si votre enfant meurt à l'âge de 5 ans il vous pose plein de questions si vous vous mourrez avant la naissance des enfants qu'est-ce qui se passe donc en fait on est face à une centaine de possibilités auxquelles il faut répondre c'est difficile moi-même certaines questions que vous posez ça me paraîtrait impossible d'y répondre comme ça c'est très difficile de poser des mots en plus et en fait tout ça définit moi à chaque fois que je trouvais et que je m'exprimais je me disais mais je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que c'est vraiment un besoin et donc le juge vous dit bon maintenant vous avez l'agrément une fois que vous avez l'agrément vous rencontrez un organisme qui s'occupe des mères porteuses il faut savoir qu'aux Etats-Unis les mères porteuses ce sont des femmes mariées qui ont au minimum deux enfants qui ont un travail et qui le font de manière totalement altruiste totalement altruiste donc c'est rassurant et souvent elles le font parce qu'elles sont très croyantes et que moi je me souviens par exemple la mère porteuse quand je lui ai dit mais pourquoi vous voulez porter nos enfants elle m'a dit parce que le Seigneur m'a donné le don de donner la vie donc je dois donner la vie et moi je me suis dit elle me dit ça et en France on est dans la rue avec des petites pancartes avec des je me dis c'est dingue cette différence et puis son mari ça a été une très belle rencontre ses enfants aussi et donc là vous émettez des souhaits c'est à dire vous dites telle femme son profil me semble intéressant et c'est la mère porteuse qui décide c'est elle qui vous choisit c'est important également voilà c'est la mère porteuse qui vous choisit et je trouve que tout est fait pour que les choses soient très claires et très sereines tout ce parcours là va durer combien de temps ? deux ans deux ans deux ans deux ans avant d'accueillir vos jumeaux à quel moment vous allez savoir que vous attendez donc des jumeaux avec cette femme aux Etats-Unis c'est assez rapide on l'a su au bout de trois semaines de grossesse que c'était des jumeaux vous vouliez des jumeaux ? oui ah oui en plus on voulait des jumeaux oui ce que je me suis dit tout le monde nous dit c'est déjà un enfant c'est très compliqué moi j'en voulais absolument deux c'est de dire les foutus pour foutus on va les faire en même temps exactement sans évidemment me rendre compte donc ça a été conçu pour faire des jumeaux ? oui d'accord oui oui ça a été conçu et donc on est parti aux Etats-Unis au bout de six mois et demi de grossesse pour être les derniers mois avec la mère porteuse et son mari et ses enfants et c'était extraordinaire puis un matin on nous a appelé on nous a dit c'est le moment on est arrivé dans ce bloc opératoire et là là ça a été ça a été un jour je le dis parce que c'est vrai moi ça a tellement soigné quelque chose chez moi de très fort soigné quoi soigné quoi j'arrive ? une injustice en fait l'injustice de se dire parce que la vie a décidé que j'étais homosexuel et que moi j'ai pas déjà décidé d'être homosexuel j'aurais adoré être hétéro le fait de devoir assumer ce que la vie a choisi pour moi m'empêchait d'être ce que je pense que je suis profondément c'est à dire papa et le jour où on m'a mis ma fils et mon fils dans les mains il y avait trois médecins au bloc opératoire j'en avais trois autour de moi parce que je vous sentiez pas bien ? j'étais dans une telle émotion incontrôlable incontrôlable avec vos bébés combien de temps après ? alors il faut savoir parce que les gens dès que les bébés naissent vous vous en occupez tout de suite oui et comme nous on était un couple homosexuel on s'est dit on va être jugé donc on est devenu des experts en petite enfance c'est à dire qu'on a lu tout ce qui existait vous étiez opérationnel tout de suite ? ah bah oui tous les tutos je pense qu'il n'est absolument pas le cas avec un couple hétéro qui accueille un enfant au début les premiers bains on n'emmène pas l'âge je veux dire c'est déjà plus ouvert non ? les gens sont plus ils sont hyper ouverts mais moi je me souviens que l'infirmière au bout de quelques heures elle nous a dit vous savez que c'est mon métier parce que nous on était déjà en train de lui dire on lui disait attention comment vous tenez le bébé par rapport à ça mais non mais parce qu'encore une fois comme on est un couple de deux hommes on est regardé mais encore aujourd'hui ah oui mais il y a tellement alors là je peux en parler des heures c'est-à-dire que vous êtes obligé de surprouver même encore aujourd'hui vos jumeaux ont 4 ans et demi que vous êtes incollable en tout cas c'est ça incollable qu'on ne peut pas vous piéger vous êtes irréprochable c'est le mot que je fais c'est le mot que je fais